Et bien voilà, nous sommes sur la fin de cette heure d'actualité, nous allons la terminer comme nous l'annoncions déjà depuis le début avec la chronique d'Eliana Gürfinkel. Un jour, notre histoire, Eliana, bonjour, Bokertov et Shavuatov. Bokertov, Shavuatov, Daniel. Alors, un article passionnant est paru sur le site du blog de la Bibliothèque Nationale, vous savez bien que j'adore regarder. Fouiller là-bas. Il s'agit de l'histoire de Daniel Hajjaj, qui était un auteur judéo-arabe, et surtout l'homme qui a passé sa vie à documenter l'histoire des écrits de la communauté juive tunisienne. Est-ce que vous connaissiez ? C'est très intéressant. Oui, voilà. Alors, Ren Maloul, qui écrit cet article, commence par les mots « L'histoire de la littérature judéo-arabe en Tunisie est celle de la défaite. » Non seulement parce que dans la langue dans laquelle cette littérature a été écrite a disparu, en raison du français et de l'hébreu qui la domine, mais parce qu'il semble que cette littérature unique n'ait jamais eu une réelle chance de s'épanouir. C'est assez triste de commencer comme ça. Et en fait, il faut expliquer que la littérature judéo-arabe a duré en Tunisie pendant à peu près 100 ans, pas plus, pas moins. Elle a commencé en 1862, puisqu'on a eu trois écrivains juifs de l'époque qui ont formé un espèce de partenariat pour commencer à publier en judéo-arabe. Il s'agit de Mordechai Tapia, Bichy Shemama et Eliyahu El Malé. Et ils ont écrit donc un premier livre à Tunisie qui s'appelait « Kanun al-Dwala al-Tunisia », la constitution de l'État tunisien. Vous voyez, j'ai bien travaillé. Pas mal, pas mal. Vous êtes content là, ce matin ? Vous avez travaillé votre arabe tunisien. Voilà, mais pas mon yiddish. Un an plus tard, après ce partenariat, on a des livres qui ont commencé à être publiés. Alors tout d'abord, c'était des livres qui étaient copiés à la main, puis ils ont été imprimés à la maison d'édition Usant et Castro. Et en 1878, on a Abraham Taïb qui va fonder le premier journal du pays qui va s'appeler « Al-Ammala al-Tunisia », la province de Tunisie. J'espère que vous prononcez bien, parce que sinon, on va avoir toute la communauté tunisienne sur le dos dans quelques jours. La communauté tunisienne, elle va surtout voir les efforts que j'ai faits, moi, Eliana Gurfinkiel-Kuchenko, pour me mettre au judéo-arabe. Alors, en fait, ce qu'on sait de cette littérature tunisienne, c'est grâce au travail de Daniel Agege. Alors lui, il était né le 15 juillet 1892 à Tunis. C'est un amoureux de la langue judéo-arabe tunisienne. Et c'est la personne, comme je vous l'ai dit, qui a le plus documenté cette riche littérature. Et puis, c'est aussi quelqu'un qui a publié des œuvres en judéo-arabe. Il a lui-même publié plus de 30 œuvres. Et surtout, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est son livre de 1939 qui s'appelle « Intichar al-Hatib al-Yahoudiyah al-Berbariyah al-Tounziah », la publication de livres judéo-arabes. Il fallait bien que je vous fasse rire, Daniel, avec cette idée du confinement qui revient. Il faut bien mettre le sourire. Alors, pourquoi c'est un des livres les plus importants ? Parce que dans ce livre, en fait, il fait la liste des ouvrages qui ont été écrits dans cette langue. Donc, un bon nombre des ouvrages par la Gége ont complètement disparu. La seule trace que l'on a, c'est dans ce livre. Son travail est immense parce qu'en fait, il répertorie ses œuvres, non seulement, mais aussi des informations biographiques sur la vie et le travail littéraire et professionnel de ses auteurs. Et donc, c'est ainsi qu'on sait que cette littérature judéo-arabe, qui a apparu en Tunisie au milieu du 19e siècle, a été influencée par différents éléments. Alors, le premier, c'est la littérature arabe, mais on a aussi la littérature hébraïque, la littérature française et la littérature italienne. Les Tunisiens, j'imagine, ne seront pas surpris. Et donc, dans cette littérature, qu'est-ce qu'on fait ? On a des livres qui sont écrits, des histoires, mais aussi des classiques littéraires du monde entier, principalement de France, qui sont traduits. Les Mystères de Paris, Robinson Crusoe, et puis une adaptation du livre des Mille et une Nuit, qui, lui, est traduit du français. Pourquoi est-ce que Ajège a fait ce travail ? C'est une question que se pose Maloul, et la supposition qu'il donne, c'est bien, en fait, justement, il voulait justement que cette littérature ne disparaisse pas dans l'obscurité. Et donc, dans son introduction à ce livre, il va clarifier, en fait, il va dire que la langue tunisienne arabo-berbère, que nos ancêtres et nous-mêmes n'avons jamais cessé de parler jusqu'à nos jours, est une langue comme toutes les langues éparpillées dans le monde, depuis le jour de sa création jusqu'à aujourd'hui, de nombreux savants l'ont utilisé afin de rédiger un grand nombre d'œuvres littéraires, d'histoires d'amour et de journaux hebdomadaires, ou même quotidiens. Nous espérons donc que cet essai historique donnera toute l'estime et l'honneur à notre langue judéo-arabe, ainsi que sa renommée à tous les maîtres juifs tunisiens de l'écriture. Quand il écrit ça en 1939, il ne s'imagine pas, en fait, de ce qui va se dérouler, de ce qui va se passer, non seulement de la Seconde Guerre mondiale, mais surtout, eh bien, la fin de la vie juive en Tunisie, avec le début des années, entre les années 50-60 et même la fin des années 60 et le début des années 70, où véritablement la communauté juive tunisienne a véritablement disparu. Non, elle n'a pas disparu, ne dites pas ça, parce qu'elle existe toujours. Elle a disparu de Tunisie, elle a quitté la Tunisie. Oui, il reste toujours que moins quelques... Oui, mais bon, je ne suis pas sûre que... Peut-être que les juifs de Djerba écrivent des livres, mais ça m'étonnerait qu'ils les écrivent en judéo-arabe. Mais elle s'est surtout... Elle est venue s'installer ou en Israël ou en France, en majorité, et donc la langue s'est un petit peu perdue. Et ce qui est aussi intéressant de faire remarquer, et ce que Ren Maloul nous fait remarquer dans ce livre, c'est qu'Agej ne vivait pas, en fait, de son écriture, bien sûr que non, puisque ce qu'il faisait surtout, c'est qu'il était mélangeur de médicaments dans différentes pharmacies, un peu à droite, à gauche, à Tunis. Et c'est intéressant parce qu'en fait, il raconte aussi l'histoire entre le grec, la pharmacie du grec, qui était en face de Sinagui et Galia sur la place. Je n'y connais rien, mais peut-être que des personnes le reconnaîtront des endroits. Ou bien chez le rabbin Eliezer Fari, qui était le célèbre pharmacien connu aussi pour sa sagesse dans les plantes et les essences. Notre Daniel Agej est décédé. En 1959, il a immigré à Paris et puis il est décédé en 1976. Et conformément à ses dernières volontés et son testament, il a été enterré à Jérusalem après son décès. Voilà, c'est donc du dernier auteur juif tunisien en judéo-arabe, important de le souligner. Donc j'aimerais, je voulais vous parler ce matin. Merci beaucoup Eliane. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada